Le Maroc est sans aucun doute le pays africain ayant une incroyable réserve de talent. Premier pays africain demi-finaliste de l'histoire au mondial, c'est en 2022 au Qatar, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Maroc impressionne depuis quelques années dans les grandes compétitions, même s'il faut souligner le gros raté lors de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Pour avoir une chance de remporter une Coupe d'Afrique des Nations qu'ils organisent en 2025 et peut-être une Coupe du Monde qu'ils co-organiseront dans quelques années, les Lyons de l'Atlas pourraient compter sur les nombreuses pépites qu'ils disposent dans les meilleurs championnats du monde. Ayoub Bouadi, souvent comparé au champion du monde français Raphaël Varane pour sa précocité, il a fait ses débuts professionnels avec Lille en octobre 2023 à seulement 16 ans et 3 jours en Ligue Europa Conference, devenant ainsi le plus jeune joueur à disputer une Coupe d'Europe sous les ordres de l'ancien coach linoin Paolo Fonseca. A 17 ans seulement, le milieu de terrain s'est installé dans l'entrejeu du club français et impressionne jusqu'en Champions League. Il a notamment livré une très belle copie lors de l'exploit contre le Grand Rial de Madrid. Né le 2 octobre 2007, Ayoub Bouadi explose les records de précocité. Le 22 octobre 2023, il est devenu à 16 ans et 20 jours le plus jeune joueur du 21e siècle à disputer un match de Ligue 1 française. Même s'il a encore une grosse marge de progression, ce talent pourrait être un renfort de points pour le Maroc. Il lance à Comat. Né le 16 avril 2004, l'attaquant de 20 ans gagne les galons à Villarreal. Formé au FC Barcelone, c'est avec le sous-marin jaune que le jeune Elie se montre véritablement chez les professionnels. Capable d'évoluer en milieu offensif ou Elie, Acomat a fait les beaux jours des sélections jeunes espagnoles avant de choisir le Maroc avec qui il décroche la méda de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Abdelhamid Boudlal. Formé à la célèbre académie marocaine Mohamed VI, le défenseur de 18 ans est le plus talentueux de sa génération 2006. Du talent, l'espoir marocain n'en manque pas. Rapide, puissant, très bon relanceur, dur sur l'homme, décisif sur coup de pied arrêté, ses qualités sont nombreuses. Preuve de son grand potentiel, il a été classé dans la liste des 60 plus grands espoirs du football mondial par Zeguadjan en 2023. La pépite marocaine s'est engagée avec Reine au Mercator Estival 2024 où il continuera de développer son énorme potentiel. Mouad Dahak. Tout comme Abdelhamid Boudlal, c'est un pur produit de l'académie Mohamed VI. Ce milieu offensif de 19 ans, véritable phénomène technique, est considéré comme le meilleur joueur de sa génération 2005. International U20 marocain, il avait explosé aux oeufs du monde en février 2023 lorsqu'il avait terminé meilleur joueur du tournoi Mohamed VI où l'on retrouvait des clubs comme le PSG Eindhoven, Feyenoord, le Real de Madrid, l'Ariane Sociedade, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais ou encore Strasbourg. Joueur de l'Union Troie-Ga en première division marocaine, son profil séduit plusieurs clubs européens. Salim El-Gébari. Né le 5 février 2004, il est perçu comme l'avenue de l'Atletico de Madrid, club avec lequel il a disputé ses premières minutes en Liga en fin de saison 2023-2024. Très à l'aise techniquement, Salim possède également l'instinct de la passe décisive. Constant et cadre de la réserve du club de Madrid, les liens côtoient de plus en plus l'équipe première et bénéficient de la confiance de ses dirigeants qui prolongeront son contrat qui s'expire en juin 2025. Salim El-Gébari a décidé depuis quelques temps de jouer pour le Maroc, son pays d'origine pour le grand bonheur des supporters marocains. Adam Asno, arrivé au Bayern Munich en juillet 2022 en provenance du FC Barcelone où il a été formé, le latéral gauche de 18 ans a fui de ses armes avec les jeunes bavarois. Avec la U19 du Bayern Munich, il enchaîne les matchs dans les compétitions jeunes. Le 2 novembre 2024 est une date que le jeune marocain n'oubliera jamais. C'est le jour de ses premiers pas dans le monde professionnel avec le Bayern Munich. L'arrière-gauche est entrée en jeu face à l'Union Berlin à l'Allianz Arena. Des débuts encourageants qui a été félicité par son coach Vincent Kompany. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour le nouveau. Onsport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada